De l'assemblage des brides aux finitions, l'entreprise Couleur Tongue fabrique ses sandales dans un petit atelier isérois. Trois employés y travaillent à l'année, avec des renforts en cas de besoin. Ici, pas de production industrielle, chaque paire est réalisée à la main. Je positionne la première en cuir sur la semelle. Voilà, au bord à bord. On va la presser. Et elle est prête. L'équipe réfléchit aussi à la tongue de demain. Les brides seront agencées différemment, mais une chose est sûre, elle sera made in France. La plupart des matières premières sont déjà françaises. Pour le cofondateur, il est impensable de produire à l'étranger. Moi, ce que j'aime, c'est toucher les matières, c'est discuter avec les couturières, c'est aller couper moi-même, c'est faire des marquages, c'est créer, c'est comme ça. C'est le plaisir de faire le travail, si vous voulez. Moi, de faire des tableaux Excel et de gérer que des marges, c'est pas ce qui m'intéresse. Chaque jour, 50 paires sortent de l'atelier. L'entreprise n'a pas de stock, elle produit selon les commandes. Même si une trentaine de modèles est déjà disponible, il est aussi possible de personnaliser ses chaussures. Les plus bricoleurs peuvent essayer d'assembler leur propre tongue. On fournit la première en cuir avec déjà les ouvertures et puis un gabarit pour couper la bride du dessus avec le pied gauche, le pied droit et le côté intérieur, le côté extérieur. Couleur Tongue a vendu 7000 paires l'an passé. Cette année, elle compte en produire 1000 à 2000 de plus. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada